Hey salut à tous c'est Skyros, comment ça va ? Bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui voici le deuxième épisode des ouvertures de largage de ravitaillement ça fait un petit moment depuis le premier épisode mais c'est vrai que j'ai pas vraiment trop joué à Advance Warfare donc forcément si je joue pas trop j'ai pas beaucoup de largage de ravitaillement mais ça a été quand même beaucoup demandé mais quand est-ce qu'il vient la deuxième vidéo et bah voici donc je crois qu'il y a à peu près une vingtaine de largage de ravitaillement et pour voir un petit peu que finalement je suis un peu comme vous j'ai quand même énormément énormément de merde et bah rien de bien quasiment voilà allez on va voir ça tout de suite Et voilà c'est parti pour la première ouverture de largage et regardez wow et renfort et c'est tout voilà ça a un peu plus la merde quant à l'émotion tu dis bon je suis un petit peu déçu et juste après qu'est-ce qu'il se passe ? Trois snipers alors le flared, le twist qui a l'air quand même relativement pas mal et l'improve action en tout cas trois snipers qui sont pas vraiment utiles mais donnez-moi le docteur bordel de merde Allez continuons sur les ouvertures Une magnifique paire de chaussures, un t-shirt et un renfort voilà on peut dire que ça t'en as rien à foutre Mais il te le donne quand même Allez ça continue avec soldat elite Et voilà un petit exo et une paire de chaussures encore une fois bah c'est vrai que là j'ai une belle connexion Dès que t'entends elite tu as les yeux qui brillent mais quand tu vois ça tu dis Ah merde et bah voilà bon encore un petit haut Pas forcément très intéressant et nous voyons voilà encore un exo grenadier et la casquette baron rouge Voilà celle-ci qu'on gagne je sais pas comment mais qui l'utilise celle-là qui l'utilise franchement elle est vraiment à chier Et on continue avec un petit atlas 45 Voilà une petite version qui a moins de dégâts forcément bah c'est toujours mieux comme ça La super light qui a l'air sympa dans le sens où elle a un peu plus de cadence A voir si vraiment ça joue Et on continue sur le soldat d'élite Et une arme que j'ai en elite je crois au moins 5 ou 6 fois Et alors l'avantage de l'autre du renfort c'est qu'on aura directement boum un autre largage Pour la MK14 que j'ai gagné celle-ci au moins 15 fois Et les autres c'est pareil tu dis au bout d'un moment bon Une fois que tu l'as gagné un certain nombre de fois tu dis bon arrête Mais non il continue et là boum t'entends elite Ah c'est encore une fois tu dis oh putain super Mais non voilà un truc que j'ai gagné encore une fois une dizaine de fois Je gagne toujours la même chose voilà Celui-là c'est pareil je le gagne et je l'ai gagné à chaque fois Donc finalement tu dis mais est-ce qu'ils te font gagner strictement la même chose à chaque fois C'est pour celui de toi ou il y a des petits trucs nouveaux qui arrivent de temps en temps Voilà donc voilà une petite variante Encore une fois de la MK14 signature Je crois que c'est l'arme que j'ai le plus gagné avec la MK14 sport Donc nous voici maintenant Avec une petite paire de bottes Un pantalon etc voilà des trucs Tu dis mais donne moi une arme elite Alors là c'est vraiment la seule arme tu dis peut-être qu'elle peut être bien Une petite variante de la SM1 Tu dis ah voilà j'ai enfin un truc C'est pas forcément pourri mais ça pourrait être Très sympa à voir on ne sait pas Et là premier largage de ravitaillement sur PS4 Quick Bolt Alors là on peut dire que j'ai été vernis J'ai été fou j'ai dit Wouhou Premier largage Quick Bolt Ça c'était vraiment de la grosse grosse chance Donc voilà le meilleur largage de ravitaillement que j'ai eu sur cette session en tout cas Puisqu'on peut voir qu'après c'est pas forcément terrible Même si comme c'était mon nouveau compte sur PS4 Forcément le double XP Là au contraire fait plaisir Parce que gagner du double XP quand t'es Prestige Master C'est un petit peu le malaise Et continuons de voir justement Alors c'est vrai que là quand j'ai joué avec le sur PS4 le nouveau compte J'ai eu énormément de choses Alors ils m'ont donné des chaussures, des vêtements etc Histoire de dire Bon tu te mets un petit peu à l'aise ton compte tu viens le créer Tu vas pouvoir faire ta garde-robe Mais j'en ai rien à foutre Donnez moi des armes élites bordel de merde Et là on peut voir que sur toute la session J'ai aucune armes élites Si juste une Que bah j'ai gagné 15 fois au moins Donc celle là la SN6 J'aime bien cette arme là Elle manque un peu de puissance J'aimerais bien qu'il a pas dans ce sens là Mais elle est quand même assez intéressante avec le petit fuseur rouge Et voilà encore une petite paire de bottes on sait jamais Alors ce que j'ai pas compris c'est pourquoi ils mettent des paires de chaussures Haute et des basses Que de toute façon tu vois pas la différence quand tu mets le pantalon Parce que t'as pas de short Donc je vois pas pourquoi ils font ça Ça sert strictement à rien Essayez mettez des chaussures basses et des chaussures hautes Vous allez voir et vous voyez aucune différence Et boum soldat d'élite Soldat d'élite Et pour avoir deux exos Pourquoi ils me donnent pas une arme ? Pourquoi ? J'en ai besoin Et voilà Donc on arrive sur le dernier largage de ravitaillement Et donc vous voyez finalement Et bah c'est pas vraiment terrible tout ce que j'ai là dedans À part le quick bolt et la SM1 On peut dire que ça emmène pas vraiment bien loin Donc bah en espérant que vous avez aimé ce deuxième épisode des ouvertures de largage de ravitaillement N'hésitez pas à donner votre avis et vos conseils pour les futurs viséos Et pour ma part je vous laisse Je vous souhaite une excellente journée Que de bonnes et bonne chose Et je vous dis la prochaine Allez tchao bye bye Ciao